Bonsoir et bienvenue dans votre émission Entretien avec à la présentation Pogba RSC Le Roi Sans Couronne. Mboki Dylène d'Ajafel, Dylène Niu, Konexitouram Aksantam, Dylène d'Altizen, Émission Entretien avec. Tédjini d'annion a invité Benojen Bunga Khamantani, il n'est plus à présenter ici dans la ville de Cédjou, donc mon inis a moubet et m'a qu'il y a un micro à vous présenter, n'y a pas pour Khamko. Monsieur vous avez la parole. Bonsoir Pogba, bonsoir aux téléspectateurs de Cédjou 24. Voilà, d'abord, permettez-moi de saluer vraiment l'initiative et de vous dire chapeau par rapport à l'expertise. Et dans l'entamite, Cédjou 24, c'est une chaîne 100% locale, à soutenir 300% et voilà, c'est une fierté nationale et une fierté internationale. Merci. Voilà, merci beaucoup. Vous répondez sous le nom de Lemunso. Qui est Lemunso en réalité ? Donc, parler de moi, ça va être un peu difficile. C'est comme on le dit en Wolop. Mais je dirais juste que Lemunso, c'est un jeune Cédjou, un jeune natif de Cédjou, qui a fait ses meilleurs jours ici à Cédjou. Cédjou, un jeune engagé en politique, aussi un jeune engagé dans le développement de Cédjou et qui a Cédjou en bandoulière. Voilà, merci beaucoup à vous connaître. On sait que vous êtes quelqu'un qui est très engagé dans la politique. Qu'est-ce qui explique cet engagement ? Mon engagement en politique, c'est justifié, comme je l'ai dit tout à l'heure, Cédjou d'abord. J'ai Cédjou en bandoulière, mais la cause de Cédjou, voilà, que je représente partout. Être Cédjou, c'est une fierté pour moi, mais être Cédjou, c'est une chance énorme pour moi. Donc, je dois tout à Cédjou. Donc, je dois aussi vraiment défendre Cédjou, défendre les causes de Cédjou, des Cédjouas et des Cédjouas. Voilà. Merci beaucoup. On sait que vous êtes quelqu'un qui est trop arraché au ministre maire de la région de Cédjou, Abdoulaye Diop. Quelle est votre relation avec ce dernier ? Ma relation, mes relations, j'ai duré. Parce que mes relations avec Abdoulaye Diop, ce n'est pas seulement de la politique. C'est une relation de fraternité. Moi, je ne suis pas un militant d'Abdoulaye Diop. Oui, je ne suis pas un militant d'Abdoulaye Diop. Je suis un jeune frère d'Abdoulaye Diop. Et nous savons tous que dans une famille, la fraternité, ça prêve. Donc, ça veut dire que je ne suis pas aujourd'hui avec Abdoulaye Diop uniquement pour faire de la politique, mais c'est un grand frère à moi. Et ça, je le dois à un frère en Soumane Sané. Donc, si on se rappelle bien, vous êtes la première personne qui a imposé ici un mouvement qu'on appelle Toucher Couler. Pouvez-vous nous revenir là-dessus un peu ? Toucher Couler, oui, c'est un mouvement qui appartient à l'Amin Saouk. Et c'est aussi un mouvement qui appartient à tous les séduis. Donc, Toucher Couler, c'est un mouvement citoyen. Un mouvement, je dirais, citoyenopolitique. Donc, c'est un mouvement qui est créé juste pour défendre les intérêts des séduis. Mais c'est un mouvement aussi qui a été créé juste pour constituer des boucliers par rapport au ministre Mère Abdoulaye Diop. Mais surtout, de vulgariser toutes les actions menées par cet homme. Merci beaucoup. Parlez-nous un peu de votre relation avec les autres responsables politiques de la région de Sidiou. Je commencerai par les jeunes. C'est une relation un peu difficile, je dirais. Étant donné que les relations entre jeunes n'ont jamais été tendres. Mais parmi ces jeunes, il y en a qui ne sont pas juste des collaborateurs. Il y en a qui sont devenus des frères de sang. Et je prendrai l'exemple d'Ansou Manassani, de Bakarimani, d'Oftimani, etc. Pour ne pas citer. Et au-delà de la politique, nous entretenons des relations vraiment, je dirais, inqualifiables. Parce que là, on n'est plus des collaborateurs politiques, on est devenus des frères de sang. Bon, maintenant, avec les responsables politiques, à un niveau plus élevé, nos leaders. Bon, je dirais, c'est une relation qui n'est pas du tout tendre. Parce que moi, je suis un jeune très engagé. Et quand il s'agit de dire la vérité, je sais que je suis un peu virulent. Et pour Seju, je ne badine pas vraiment sur tout ce que j'ai. Ou bien je ne lésine pas sur les moyens pour défendre Seju. Donc, je ne vais pas lésiner aussi sur quoi que ce soit. Ou bien je ne vais pas vraiment me voir aller la face pour dire la vérité à ses responsables. Bon, pour certains responsables, c'est un gosse qui est difficile à vivre. Bon, j'accepte. Mais s'il s'agit de Seju, j'accepte que je suis virulent. Alors, merci beaucoup. Je pense que là-dessus, c'est clair. A vous connaître également, on sait que vous faites des publications via Facebook. Des publications qui sont très, je dirais, assez bonnes. Vous lancez des critiques, voilà, par-ci et par-là. C'est quoi le problème en réalité ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, vous allez un peu comprendre. Bon, c'est vrai que j'ai fait des années hors du pays, voilà, à Abidjan. Donc, ça se joue un peu dans ce que je fais aussi, dans ce que je... Comment je parle ? Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, vous me permettrez de parler en roll-off. Ce qu'il faut dire, c'est que nous nous avons magnifié la politique. Et moi, j'ai dit à Abdoulaye un jour, politiquement, il faut plutôt m'avoir avec toi que contre toi. Je suis très dangereux politiquement. Et pourquoi ? Ce que j'ai dit à mes jeunes frères, c'est que cette génération des jeunes, nous avons pris des briques, des corps de la serep, des corps de l'Israël, des corps de la politique, je suis là à l'école. Donc, j'ai fait un déjeuner, des corps de l'école, et j'ai fait un déjeuner. Donc, je ne l'ai préparé. Donc, je n'ai pas de déjeuner. Il n'y a pas de responsabilité pour moi. Je n'ai pas de la commune de mes régions. Ça, je m'engage pour ça. Et l'autre chose, c'est que toutes mes publications, bon, à travers mes publications, je sais que ça blesse certains responsables et j'assume les responsabilités. Et si c'est à refaire, je ne sais pas. Donc, je ne regrette rien. Et puis, voilà, je sais que les jours à venir seraient plus virulents que ça. Parce qu'il y a des choses à dénoncer. Il y a un comportement à dénoncer. Chez nos leaders, c'est les responsables politiques. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est clair. Alors, vous êtes dans une logique de préparation des élections locales de 2021. On peut savoir qui est votre candidat ? Pour les locales, quand on dit local, il y a les élections municipales, il y a les élections départementales. Pour les municipales, mon candidat, c'est Abdoulaye Diop. Pour les départements, pour l'élection départementale, j'ai un candidat que je... Voilà, vous allez me permettre, je vais taire son nom. C'est mon candidat. J'ai un candidat pour les élections départementales. Pour la commune de Sédou, mon candidat, c'est Abdoulaye Diop. Donc, nous avons tous entendu ce que M. Lamine sort vient de dire. Il dit que son candidat pour les élections prochaines, c'est Abdoulaye Diop. Alors, c'est quelque chose qui mérite d'être retenu. Voilà. Connaissez-vous un certain Paté Kébé ? Et quelle est votre relation avec ce dernier ? SPK, je dirais. Paté Kébé, c'est un ami à moi. C'est un frère. Et là, j'étais dans mon coin de vendredi partout. Et je prendrai un jour l'anecdote parce qu'un jour, il y avait un problème sérieux entre nous jeunes, entre Djémé, d'Abdoulaye Diop, et Paté Kébé. Bon, maintenant, quand il fallait vraiment assumer, j'ai assumé mes responsables pour dire que Paté, c'est un ami à moi, c'est un frère à moi, mais il s'est attaqué à mon leader, donc je m'attaque à lui. Mais après, ça passe. Bon, il y a trois choses. Primo, il est très responsable. Il est très responsable. Il est très responsable. Deuxièmement, Paté Kébé, c'est un jeune très engagé. Donc, tout ce qui est, comme le m'a dit, le développement, mais l'autre chose, c'est la dimension même de l'homme. Je ne peux pas dire que je ne peux pas témoigner. C'est tantôt familial, parce qu'il n'y a pas de règle, mais il y a un petit peu et il y a un petit peu d'un petit peu. Et ce que nous savons, Paté Kébé, c'est mon grand frère. Parce que Paté, c'est un petit peu de russier, c'est mon promotionnel. mais il y a un petit peu de russier, c'est un petit peu de russier, c'est un petit peu de russier. C'est mon relation avec Paté Kébé. C'est tantôt heurté, il faut avouer, mais c'est tantôt voilà. Mais c'est toujours dans le cadre de la famille. C'est un ami, c'est un frère à moi. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que dans la politique, il y a également des jeunes gens, je dirais, qui s'élancent dans cette mouvance. Quel est votre conseil pour ces jeunes gens qui aspirent à être, voilà, devenir de grands politiciens ? Parce que les jeunes gens, ils sont à la maison, parce qu'ils sont à la maison. Parce qu'ils n'ont pas de développement. Donc, les gens ne sont pas de conviction. C'est-à-dire, les premiers d'entre eux, ils n'ont pas de conviction, surtout dans la politique. C'est la religion. Bon, c'est un peu plus politique comme religion. 24, 24, ils sont politiques. Non, mais il faut qu'on comprenne. Il y a un temps pour faire de la politique, il y a un temps pour le développement. Donc, c'est le conseil que je donnerai et l'autre chose c'est que on a besoin ici des jeunes entrepreneurs donc il faut être entrepreneur donc c'est le conseil que je donne à ces jeunes pour nous être politique je suis un chef d'entreprise et c'est le conseil que je donne à ces jeunes ils entreprendent alors je reviens un peu en arrière parce que tout à l'heure vous parlez de votre relation avec Abdoulaye Diop et vous avez dit que ce qui la rend c'est d'être avec vous que de ne pas être avec vous donc je veux que vous m'expliquez un peu pourquoi vous avez soutenu cette thèse quand je disais à Abdoulaye Diop il faut plutôt m'avoir politiquement, il faut plutôt m'avoir avec toi que contre toi parce que je sais que politiquement je suis dangereux ça je l'avoue et j'ai expliqué pourquoi parce que j'ai reçu une formation un certain de l'art et puis j'ai fait je suis en politique et puis j'ai fait donc politiquement je suis très dangereux bon je sais que socialement je ne sais pas mais je sais que socialement je suis quelqu'un peut-être que je suis quelqu'un de bien mais politiquement je suis très dangereux Voilà, merci beaucoup. En dehors de la politique, on peut savoir qu'est-ce que la mine s'en fait ? Je suis chef d'entreprise. Je suis le PDG d'Embarodi, qui est une entreprise de communication et de packaging d'emballage. C'est une entreprise basée à Kolda. Voilà, surtout, pourquoi pas Siegyou ? Ma première tentative, c'était ici à Siegyou. J'étais le premier jeune, je l'avoue, à oser entreprendre, à créer une entreprise. J'ai le cœur loué, mais ça n'a pas marché parce qu'on connaît tous les réalités à Siegyou. J'ai dit, je vais aller chercher ailleurs. Donc, comme nul n'est profite chez soi, peut-être à Kolda, je n'ai rien profite. Et on peut attendre peut-être dans l'avenir que cette entreprise soit un peu décentralisée à Siegyou ? Parce que l'objectif, c'est quand je partais à Kolda, c'était pas seulement être à Kolda. Je voulais être à cheval entre la Guinée-Bissau et la Guinée-Connac et la Gambie. Et là, il fallait plutôt être à Kolda pour ça. Parce que je veux que Mbarouli soit une entreprise sous-régionale. Voilà, parlons un peu dans le cadre de la jeunesse. Parce que qui connaît la Guinée-Bissau, le connaît aussi à travers les différents concerts qu'il organise. Donc, je veux que vous reveniez un peu là-dessus. Et pourquoi l'organisation de ces différents concerts ? C'était d'abord juste pour accompagner mes jeunes artistes, mes jeunes frères. Et l'autre chose, c'était apporter ma pierre à l'édifice. Parce que Cédiou, c'est une vie culturelle. On a été bercé par Lucas, on a été bercé par, voilà, de grands artistes, de grands artistes ici. Maintenant, si tout le monde faisait comme moi, il n'y a pas de problème. Et il faut aussi saluer vraiment Pathé-Kébé. Parce que quand j'ai été organisé, Pathé-Kébé était de l'autre côté. En ce moment, il y avait des gens qui ont dit, nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas les réalistes, ils n'investissaient pas dans la jeunesse. Maintenant, parce qu'ils ont besoin de la jeunesse, nous commençons à investir. Bon, maintenant, il faut aussi dire la vérité. C'est le monde artististe et non, c'est le monde ingrat. Artiste, en réalité, et opportuniste. C'est ça le mot. Donc, intérêt les gens, c'est l'intérêt des gens. Bon, quand à un moment donné, l'ami ne pouvait plus organiser de concert, l'ami ne pouvait plus les aider, bon, ils sont partis ailleurs. C'est le cours normal des choses. Maintenant, nous devons dire, il faut que nous sommes tous. Je disais ça, bon, il va m'excuser à mon petit frère, Mandiu. Je disais, écoutez, vous pouvez être, vous pouvez être, vous, vous pouvez donner des artistes, vous comptez 5, 6 albums. Parce que, ben, quand vous avez la possibilité d'être manager par Lamine Sow, c'est un employé de Tijanba. Je donne cette manager, je n'ai pas le temps de financer, je n'ai pas la classe Tijanba. Donc, on a tous les disponibilités. Mais aujourd'hui, voilà, Taï, un album, un autre album, c'est un échec pour moi. Parce que Taï, on a de grands talents ici, à Cédiou. Mais l'autre part, nous émergons, c'est parce que nous sommes tous, c'est ça la vérité. Nous sommes tous, c'est tous, c'est la vérité. Et je dirais, un jour, je l'ai appelé, c'est Djalidjan. C'est un gosse qui nous a appris, c'est une souris. Ça, je l'ai dit. Un jour, on a dit, c'est mon cœur, c'est mon nez, c'est mon nez, c'est mon nez. Et c'est le conseil que je donnerai à tous ces jeunes, c'est mon nez. Et avant moi, il y avait un gosse qui m'a fréquenté, qui m'a créé, parce que je n'avais pas créé un studio musical. Il y avait un gosse. C'est ce que j'ai fait, c'est que je suis allé en train de venir, c'est un mix man. Malheureusement, pour moi, la musique que j'ai fait, c'est un gosse qui m'a fait. Je ne sais pas, c'est qu'on a fait des bases, mais ils ne connaissent pas la musique. Ils ne sont pas pour eux, ils ne sont pas pour eux, ils ne sont pas pour eux, ils ne sont pas pour eux. Ils ne sont pas pour eux, ils ne sont pas pour eux. C'est la vérité. Je ne sais pas pour eux, ils ne sont pas pour eux, ils ne sont pas pour eux. Ils ont compris maintenant, pour certains. Voilà, merci beaucoup. Toujours dans le cadre de la politique, le conseil que nous avons fait ici à Siedjou, c'est qu'il y a beaucoup de vieux qui font la politique, mais pas avec de la manière. Donc, quel est votre conseil pour ces vieux qui font de la politique, juste pour trouver quelques sommes d'argent aux politiciens et assurer leurs dépenses quotidiennes ? Ces gens ne croient même pas à Siedjou. Sérieusement, sa politique ne croient même pas à Siedjou. Soit ils sont en disgrâce avec le président, soit ils sont à la retraite. Donc, ils ne peuvent respecter la population. Quand ils ont dit qu'ils ont des millions, des milliards, ils ne parlent pas à Siedjou. Ils ne sont pas à la retraite, ils ne sont pas à la politique. Si les politiciens ne sont pas à la politique, ils ne sont pas à la retraite, ils ne sont pas à la retraite, ils ne sont pas à la retraite. Et je le répète, ils ne sont pas à la retraite. Le conseil que nous avons fait également à Siedjou, il y a des gens qui disent que des jeunes gens qui sont derrière les Abou Diop et autres ne pensent pas pouvoir réussir par eux-mêmes. Donc, ils ont pris leur espoir, ils leur ont donné ça à Abou Diop ou à Moulay-Touré et autres. Donc, le conseil que vous donnez également à ces jeunes qui sont derrière ces gens, qui ne pensent pas pouvoir réussir par eux-mêmes. Et puis l'autre chose, si ces responsables politiques n'ont rien fait pour la jeunesse, c'est dû à la jeunesse aussi. Si quelqu'un peut se dire que sauf qu'il s'est venu, il est mon ennemi, il n'y a pas à la jeunesse, il n'y a rien de grâce. Et nous, nous, on n'y a rien de grâce. Et maintenant, le responsable politique, les autres qui n'ont rien fait pour la jeunesse, il y a des membres, il y a des marques du football. Et puis c'est trop tard, il faut qu'on gomme sur le bop et qu'on donne bien. C'est le grand problème à Cédiou. Qui connaît ça pour qu'on gomme ? Surtout en politique, il faut qu'on bâille. Les jeunes Cédiouards, les jeunes responsables politiques, sont les jeunes. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, ils me taxent d'être un pro en soi avec fierté. Ils me verront avec toi, ils vont te dire, que c'est un grand problème aux policiers. C'est ça la réalité à Cédiou. Encore une fois, avec le mouvement Toucher Couler, parce qu'on a entendu pas mal de rumeurs, des gens qui vont dire que c'est Ansou qui a financé tout ça. Est-ce que c'est vrai ou pas ? En tout cas, Toucher Couler, c'est un mouvement qui appartient à la Minsou. C'est un mouvement créé par la Minsou. C'est un mouvement pensé par la Minsou. Et c'est un mouvement qui reviendra en force. Écoutez, c'est-à-dire, quand on a lancé le mouvement le 17 février 2018, les gens ont dit beaucoup de choses. Primo, j'étais courageux vraiment de faire déplacer des artistes de renommée internationale. Fata, c'est pas n'importe qui. Quand j'ai négocié avec Fata, qui est un grand frère, il n'est même pas au Sénat, il était aux Etats-Unis. Et quand j'ai appelé Fata, quand j'ai appelé Ela Diouf, c'était pour qu'il vienne au moins à Cédiou. Je suis allé voir comment je suis allé voir. J'ai appelé mon grand frère. Et là, je devais venir, malheureusement, il a eu mon problème. Je ne voulais pas vraiment, je ne voulais même pas rentrer dans les détails. Je suis allé. Et quand j'ai déplacé Kado Mac, et quand des jeunes frères comme Mix, mènent, ils sont venus à mon concert, c'était quelque chose de vraiment... C'est dégueulasse quoi. Bon, maintenant, après ça, c'est en dessous le mouvement touché, qui appartient à en dessous, écouté. Et j'ai dit à mon épouse, j'ai dit à mon épouse, je ferais ça trois fois plus. J'ai le droit à mon mouvement touché et coulé. C'est un mouvement touché, il n'y a pas d'hibite en dessous. Je vais l'avoir tout à point. C'est un mouvement touché et coulé. En dessous, je vais l'avoir tout à point. Je vais l'avoir tout à point. Je crée mon mouvement touché et coulé. Je parle pour eux, c'est un mouvement citoyen d'abord. Citoyen au politique. C'est un bouclier pour Abu Diop. C'est pour vulgariser les actions d'Abdollah et Diop. C'est ce qu'on a créé les mouvements locales. Quand on va partir pour les locales, on veut que les responsables vivent. Ils ont des mouvements locales. À présent, on peut connaître votre relation avec les autres hommes politiques, je veux dire les leaders politiques de la région de Siédiou. Tantôt heurter, tantôt ça passe. Connaissez-vous un certain moment de la mine, Djawara? Il y avait un jour, on a vu votre publication sur Facebook, une publication dans laquelle vous lui traitez de porte-valise du ministre-maire Abdoulaye. C'est la pure vérité. Il porte les valises du ministre-maire de Siédiou. Expliquez-nous le fond du problème. Je n'ai pas de problème avec lui. Je n'ai pas de problème personnel avec la mine Djawara. Mon problème, c'est que je sais que ce n'est pas Siédiou qui l'intéresse. Donc, si c'est Siédiou qui l'intéressait, il n'allait pas vraiment faire ces Mi'kmaqs-là. Et nous, on est là. On ne va plus accepter que des gens fassent des Mi'kmaqs. On défend la cause de Siédiou. Voilà, merci beaucoup, Lamine So. Donc, l'émission tira à sa fin. Donc, quel est votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, je dirais chapeau à Siédiou 24. C'est une telle. C'est une telle. Peut-être que nous avons vu la fin d'année. Ce qu'on a fait sur la telle. C'est une telle. Je n'ai pas de telle. C'est une telle. C'est une telle. On a fait un tente. Une. Je n'ai pas de telle. C'est une telle. On a fait en Cédiou 24, mais pourquoi pas? Parce que je ne suis pas très blôquée. Il ne m'a pas de même pas. Mais c'est une telle. C'est une telle. En fait, nous avons créé simplement des profils. Nous avons créé des gens de ça, maintenant nous avons créé la possibilité d'être là. On continue notre histoire. Et on sait qu'ils sont allons. Et puis, personnellement, je moi, je me porte garant. Moi je suis la ambassadeur de mon téléphone. Merci beaucoup, c'était votre émission Entretien avec la Minceau donc merci beaucoup pour votre disponibilité comme vous le savez, c'était un peu difficile avec la situation actuelle du pays que vous vous déplacez pour venir, donc on vous dit chapeau à vous et merci beaucoup à toute l'équipe technique de la télévision Cédu24 abonnez-vous à Cédu24 pour ne pas rater d'autres notifications merci beaucoup Cédu24, le pro-charge et la qualité à prix, merci Sous-titrage ST' 501